Musique Je m'appelle Emma Louise Magna et j'ai 24 ans. Au départ, je voulais faire vétérinaire et j'en avais marre d'être tout le temps la tête dans les livres. Ce n'était pas très concret. Ma formation de vitrailliste, je l'ai faite en trois ans. Ce qui m'a plu, c'est que je pouvais appliquer directement ce qu'on m'apprenait et faire des choses avec mes mains. Là, ça va faire un an et demi que j'ai été embauchée et du coup, ça, c'est assez gratifiant. La Chartreuse-en-Ville, c'est un monastère chartreux de l'ordre des Chartreux qui est immense puisque c'est 18 000 m2 bâti, qui était complètement à l'abandon en 2005 et qui a aussi une histoire absolument passionnante. Alors bien sûr, une histoire monastique, on s'en doute, mais aussi artistique et hospitalière. Ce que je préfère dans le vitrail, c'est quand la lumière passe à travers et qu'on voit les projections sur le mur ou le sol avec les couleurs ou juste la texture du vert. Emma-Louise est venue un jour me voir et puis elle a eu cette envie d'oeuvrer en fait, d'exercer le plus beau métier du monde qui ne sert à rien d'autre que de faire du bout. Donc créer des vitraux. Puis très vite, elle a eu sa place à l'atelier. Et depuis, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, il y a un patrimoine en danger, il y a un patrimoine en péril. Il faut qu'on forme des jeunes parce que ce sont eux qui sont porteurs du savoir, de notre savoir. Nous ne sommes que de passage. Les métrivaillés, on les appelait à l'époque médiévale les passeurs de lumière. On avait passé la lumière de Beffrot en cathédrale. Et bien ces jeunes-là, ils vont continuer à le faire. On a tellement besoin d'eux pour oeuvrer, pour continuer à oeuvrer dans ce patrimoine riche et présent. C'est un des plus grands chantiers en France après Notre-Dame de Paris. Ce chantier monumental, il repose sur énormément de partenaires. Et les partenaires privés sont essentiels. Notre collaboration avec Fondation Total Énergie, c'est un partenariat depuis 17 ans. Sur la région Hauts-de-France, c'est 18 projets au total qui ont été ainsi maintenus, poussés. Et c'est sur la chartreuse de Neuville, c'est un partenariat qui existe depuis 2020. Et c'est un partenariat très conséquent, avec un objectif commun qui est de participer directement à la vie de la société. Et notamment par le biais de la réinsertion par le travail de jeunes. La jeunesse est un des piliers de la Fondation Total Énergie, voire même le pilier. Donc nous voulons contribuer, au travers de notre participation à ces chantiers, à créer des vocations, promouvoir des métiers d'art. Et c'est pour cela que nous demandons que pour tous nos chantiers de réhabilitation du patrimoine, il y ait toujours des clauses d'insertion de la jeunesse. Et pour nous, c'est une énorme satisfaction de voir des jeunes, ou moins jeunes bien sûr, qui trouvent leur place et participent à ces beaux chantiers. Sur quatre ans de chantier, on a à peu près formé, réinséré, orienté, plus de 80 jeunes. Et ces 80 jeunes vont avoir été formés aussi bien au métier de charpentier, de couvreur, de tailleur de pierre, et également maître verrier. Je fais un métier qui correspond à ce qui me plaît profondément, le dessin, la peinture, l'art. Les vitraux que j'ai posés à la chartreuse, c'est un plaisir personnel. Et du coup, ça me rend fière de savoir faire des choses comme ça, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada